et salut tout le monde c'est le ninja du gameplay on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo présentation de mes achats j'ai fait encore des achats oui mais bon voilà j'étais trop étendée j'ai trop été étendée par deux trucs surtout voilà j'étais obligé de les acheter ces deux trucs le troisième je suis en train de rager car ces achats je les ai fait pendant mes vacances voilà du coup pendant la pause sur la chaîne ça faisait du bien j'ai pas eu besoin je pouvais aller sur youtube et tout bien sûr mais je voulais pas pour cette vidéo et tout donc voilà j'ai pas voulu donc voilà j'ai fait une petite pause et c'était plutôt cool voilà franchement et j'ai acheté des lego donc j'ai acheté un magazine et un set et un petit sachet de mini figurines vous devez vous douter ce que c'est voilà donc j'ai fait mes achats à Chamonix à part le magazine que j'ai acheté au compte Amis du bonjour voilà ça vous savez où je suis parti voilà donc on va toujours tout de suite commencer avec le magazine que j'ai cherché depuis un 5 avril on va reculer un peu à la caméra voilà c'est le magazine lego city de numéro 1 mais alors je sais pas de quand il date je crois qu'il date d'avril mais je suis pas très très sûre donc voilà je suis vraiment content parce que bien on a 3 cadeaux c'est plutôt cool donc on a 2 jouets lego city donc le jouet du magazine plus un ancien jouet je suppose plus une pochette de stickers donc je vais essayer par contre de m'acheter toute la collection sur internet avec la collection next up knight et batman voilà petit à petit j'ai essayé de m'acheter toute la collection pour avoir tous les magazines lego city tous les magazines lego city c'est mon premier comme ça c'est mon premier comme ça j'ai des autres mais rigide voilà c'est moi un peu malade et la pochette de stickers qui est vraiment sympa et qui est dans le sud de batman qui devrait sortir en mai ou en avril je sais pas bon j'espère pouvoir l'avoir voilà c'est un peu compliqué pour moi de les acheter en mai en bureau de tabacé à côté de chez moi parce qu'il n'en a aucun là bas il n'y en avait pas franchement c'était vraiment super cool donc en premier en jouet bonus ça c'est le jeu bonus on a un petit travailleur avec une petite brouette qui est plutôt sympa on a le jouer de balle jouer quoi le jeu du magazine c'est le policier avec son mini jet qui est plutôt sympa et on a aussi une pochette de stickers qui sont je sais pas comment les trouver autrement ça c'est un peu dommage ils avaient dit que non on peut trouver dans les bureaux de tabac le mien il n'y en a pas donc voilà sur internet quand je suis allé il n'y en avait pas non plus donc j'espère qu'il y en aura au bout d'un moment comme ça je pourrais faire une petite série de vidéos d'ouverture de ces stickers on va l'ouvrir dans cette vidéo et je vais pas les coller dans la vidéo voilà je pense pas euh voilà enfin dans l'autre vidéo voilà du coup voilà qu'il vous coûte 6,95€ et la vidéo sortira vendredi je pense donc demain demain voilà on passe avec le voilà la petite pochette alors ça je suis pas du tout fier parce que j'ai cru que c'était humette j'ai tâté la tête et du coup bah j'ai cru que c'était humette voilà du coup j'avais vraiment les boules parce que pour le prix c'est vraiment hyper cher du coup c'est celui-là mais ça va parce que celui-là il comporte 9 pièces voilà c'est sorti présent du business j'ai rien complètement rager parce que j'ai déjà et en plus il y a que 5 pièces donc ça va faire très cher vous voyez comparé à celui-là c'est ça donc je le ferai après celui-là d'ailleurs il y a 31 pièces c'est vraiment juste énorme pour 6,95€ je pense que ça fait un prix à la pièce euh juste dingue euh voilà euh du coup je vais vraiment je crois que c'était humette du coup je l'ai pris et tout euh mais du coup c'est euh lui l'un de de The Wizard of Oz le magicien d'Oz euh c'est celui-là bon je suis un peu déçu mais ça va parce qu'il a vraiment 9 pièces et je crois qu'il fait partie des personnages les plus voilà mais ça aurait été une équité aussi pour d'avoir beaucoup de pièces hein là 14 pièces j'aurais été aussi moins déçu mais j'aurais été beaucoup plus déçu parce que c'est pas un personnage exclusif voilà voilà et on a oublié le prix euh les six boules euh euh pour une une fille qui c'est hyper cher euh le prix normalement c'est 5 euros pour une une figurine euh voilà euh voilà et maintenant le logo que j'suis fière c'est ce lego le History le le lez le Nissihho Master euh euh donc voilà de la deuxième gamme le lego Ninjago Movie euh je suis content parce qu'il est assez compliqué à trouver euh euh voilà bon après j'ai payé 17 boules ça fait très 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 mal clairement je vous conseille d'acheter des Legos à Chamonix même peut-être au Contamine je ne sais pas si vous allez à Chamonix et que vous allez dans le magasin de jouets n'achetez surtout pas les Legos franchement là j'en ai acheté mais n'achetez surtout pas les Legos à part s'il y a une boîte qui est compliquée à trouver comme des briquettes éventuellement parce qu'il y avait aussi des briquettes j'ai hésité à prendre une autre briquette de Wonder Woman ou Flash or Iron Man je ne sais plus excusez-moi et dedans on a Lloyd Ninjago Movie parce que les Spin 2 est dans un set dans une croce poète dans la base dans le gang des fils de garde on a les trucs et tout voilà vous aurez la vidéoconstruction d'ici la fin du mois je pense parce que j'ai déjà celle de j'en ai déjà d'autres des vidéoconstructions à poster 2 ou 3 je sais 2 je crois et du coup il me manque plus que Kai J et Zen donc j'ai vraiment envie de les avoir comme ça après je les aurai tous et après comme ça il me manquera plus que les 2 sets le set junior les Ninjago saison 8 et le boîte où il y a Kilo et le Samourier X voilà il y a aussi J dedans c'est intéressant donc là j'ai vraiment hâte d'acheter tous ces derniers sets la saison 8 parce que ce set ce n'est pas un set de la saison 8 du film donc voilà pas confondre ce n'est pas un set de saison 8 c'est pour ça que j'avais mon envie de l'acheter parce que ce n'est pas un set de la saison 8 voilà c'est pour ça il fait partie de la collection Ninjago Movie voilà je tiens à le préciser mais il fait aussi partie de la collection Speed Jitsu Master voilà donc c'est un peu compliqué mais bon voilà donc je n'ai pas completé ma collection de la saison 8 donc pensez à liker la vidéo si elle vous a plu commenter, partager et activer la cloche de la notification pour recevoir mes vidéos peut-être c'est pas sûr mais vous aurez peut-être si j'ai le temps de la tourner la vidéo sur ça parce que là je vais tourner direct ça parce que j'avais vraiment envie de la tourner et après si j'ai le temps je trouverai ça du coup pensez à commenter la vidéo voilà me dire si ça vous a plu si vous avez le magazine ou le set pas ça vous pouvez me dire mais c'est pas trop important là je préfère que vous me le disiez dans la vidéo qui est importante sur ça voilà et moi je vous dis à la prochaine pour ça vous abonner à mon Instagram si vous avez Instagram c'est Overspider et à vous abonner à la chaîne c'est le plus important de tout voilà franchement pensez à partager la chaîne pensez à vous abonner c'est le plus important plus on sera nombreux mieux ça sera ciao